Je vis avec les marionnettes, je joue avec les marionnettes, je pense avec les marionnettes. L'un des derniers grands maîtres marionnettistes de l'Inde vient d'atterrir à Paris. Mascar Kamat a parcouru 10 000 kilomètres pour présenter son spectacle. Je suis très excité de me produire devant un nouveau public. Physiquement, je suis très fatigué, mais mentalement, je suis concentré. Pour Mascar et sa troupe, l'enjeu est très important. Les 11 hommes n'ont que quelques jours pour convaincre le public français. Il faudra savoir se démarquer des dizaines d'autres artistes étrangers, eux aussi invités par le Festival de l'Imaginaire. A peine descendu de l'avion, Mascar explore déjà son nouveau terrain de jeu. Un châssis, construit selon ses directives, l'attend même sur la scène. Je me souviendrai toujours de ce théâtre, il prend une place importante dans ma vie. Assez pour les sentiments, car le spectacle, c'est demain. On peut commencer à mettre en place ? Le petit théâtre de Mascar prend rapidement forme. Mais les méthodes de travail indiennes ne sont pas toujours évidentes pour les techniciens français. Il faudrait que je te montre où est-ce que tu réarmes, si ça tombe. Normalement, ça tient, mais... Mais l'installation électrique n'est pas ce qui inquiète le plus les français. La queue du singe va prendre feu. Le singe va s'envoler et brûler le palais de Ravana. Il ne va rien se passer. Dites-leur qu'il ne va rien se passer. Ça fait partie de notre art. Oui, mais normalement, en France, on ne peut pas déclencher un feu sur scène. Sans flammes, Mascar refuse de faire son spectacle. En attendant une éventuelle autorisation, il vérifie l'état de ses marionnettes. Un véritable trésor familial qui contient plus de 1000 personnages. C'est un théâtre de marionnettes traditionnels. Nous sommes une famille de marionnettistes. Chez nous, la tradition est vieille de 350 ans. Ça fait six générations que ça dure. Moi, je représente la sixième génération. Il y a eu mon père avant moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père. J'ai quitté mon boulot de banquier pour poursuivre la tradition. Finalement, il n'y a pas eu de casse pendant le voyage. Mais une marionnette lui donne quand même du fil à retordre. Le fil est cassé. Ça arrive parfois. Pendant que la troupe finit de préparer les marionnettes, le régisseur, Francis, revient avec une bonne nouvelle. Mascar pourra bien mettre le feu sur scène. On va prendre des mesures compensatoires de sécurité. Cette chose qu'on puisse faire, c'est-à-dire quelqu'un en permanence sur le plateau, pendant la représentation, avec un extincteur et une couverture anti-feu. Rassuré, le marionnettiste décide qu'il est enfin temps de se reposer un peu. D'abord, on achète de quoi nous faire à manger. Du riz et du curry indien. Mais pour le repas, pas question de se laisser râler. Mascar veut faire sa propre cuisine pour manger comme à la maison. Il ne veut pas prendre le risque de tomber malade à cause de la nourriture française. S'ils mangent n'importe quoi, s'ils boivent n'importe quoi, alors qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine discipline. Quelques kilos de riz et une cargaison de légumes plus tard, ils se rendent enfin à leur hôtel. Pendant que les cuisiniers s'affairent au fourneau, Mascar, lui, découvre les marionnettes à la française. Eux, ils ont un message politique. Nous, on ne parle pas de politique. Avec ces marionnettes, ils critiquent la société, ils veulent la changer. Nous, notre but, c'est simplement de changer les valeurs humaines. Pour la petite troupe indienne, c'est la fin d'une longue journée. Bon, on est vraiment fatigué. On va manger notre curry indien et aller dormir. On se retrouve demain. Au revoir, bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le lendemain, c'est dans les rues de Paris que l'on retrouve Bascar et sa troupe. Tout juste le temps de prendre quelques photos, et c'en est déjà fini de la séquence tourisme. Bascar est pressé de retrouver ses marionnettes, et c'est en bus qu'ils se rendent tous à la salle de spectacle. L'occasion pour la troupe de faire quelques rencontres. Lundi, je viendrai vous voir lundi, et peut-être avec mon fils. Vous serez les bienvenus. C'est vraiment un grand jour pour moi. J'attends ça depuis longtemps. J'ai travaillé dur pour monter ce spectacle. Pascar sait qu'il ne peut plus reculer. L'ouverture du rideau, c'est dans quelques heures à peine. Tout juste le temps de peaufiner les derniers détails techniques et de répéter avec ses musiciens. Car c'est à travers la musique que les marionnettes expriment leurs sentiments. Par exemple, là, je lui ai demandé d'exprimer le chagrin. Chaque moment dans la vie d'un homme peut être difficile. Mais moi, quand j'entends la musique, je suis ému. Quand je danse, j'oublie tout. Quand je contrôle une marionnette, je ne pense plus qu'à elle. Fin de l'intermède musical. Il est temps pour Bascar et ses hommes d'enfiler leur habit traditionnel. Mais déjà, de l'autre côté du rideau, les premiers spectateurs s'installent. Sur scène, une fois les lumières éteintes, les artistes ont du mal à dissimuler leur trac. Bascar, lui, reçoit les dernières instructions. Vous attendez le signal de Lilian pour commencer. Le marionnettiste est tendu, mais tente une dernière fois de se rassurer. C'est toute ma vie. Je joue tout le temps, partout. C'est mon devoir de perpétuer mon art. Alors je fonce et je n'ai pas peur. Dans la salle, des sous-titres accompagnent l'histoire. Cette histoire, c'est celle du Ramayana, l'un des livres sacrés indiens. L'épopée du dieu singe Anouman partit secourir la belle Sita, prisonnière de Ravana, le démon à dix têtes. Lors de la scène finale, Bascar met le feu à sa marionnette. Un moment critique, car au moindre faux geste, tout peut basculer. Mais finalement, tout se passe bien. Le rideau se baisse, le public est ravi. Bascar peut enfin souffler. Je me sens un peu libéré, là. Je vais être franc, hier, je n'ai pas très bien dormi. Après l'installation et les essais, certaines choses n'allaient pas. Mais heureusement, grâce à Dieu. Soudain apparaît un spectateur que Bascar ne s'attendait pas du tout à voir ce soir. Shérif Kazanadar, l'homme qui, il y a des années, a redonné à son père le goût des marionnettes. C'est vous qui avez donné une chance à notre troupe de jouer dans ce pays. Nous vous en serons toujours reconnaissants. Mon père me parlait toujours de vous. Et Shérif Kazanadar n'est pas venu les mains vides. Pour vous, c'est peut-être un bout de papier. Mais pour moi, c'est une récompense. Ça représente la France dans ma vie. Merci à la France. Et merci au public français. Pour Bascar, la journée est un succès. Une raison de plus pour continuer de maintenir en vie la flamme du Yaksanaga. C'est un succès.